Salut à tous c'est Ladi, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Mate 20 Pro en partenariat avec Rebuy, donc on sait jamais si vous connaissez pas le site Rebuy c'est un site de reconditionnement, vous pouvez acheter des produits reconditionnés comme l'iPhone XS Max par exemple qui est actuellement sur leur site et franchement vous le trouvez déjà 20% moins cher ce qui reste relativement très intéressant vous avez une garantie de 36 mois, alors bien sûr vous avez 21 jours de rétractation vous pouvez trouver des iPhones, vous pouvez trouver des Huawei on trouve par exemple le Huawei P20 Pro actuellement qui est vraiment pas cher et bien sûr si vous souhaitez le Mate 20 Pro vous l'aurez dans quelques jours il devrait pas tarder normalement à arriver dans le site et vous l'aurez beaucoup mais genre vraiment beaucoup moins cher en plus vous avez 3 ans de garantie, donc ça c'est vraiment pas négligeable encore une fois je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que comme vous le voyez je me les gèle à l'extérieur franchement le lac il est vraiment gelé, il fait super froid, j'ai du mal à parler et ça tombe bien, cette sponso va me permettre de payer un peu une partie disons de mon nouvel appartement parce que oui normalement ça devrait pas tarder, c'est dans 2 semaines maximum je devrais vous faire une nouvelle vidéo pour voir mon nouveau setup, vous devrez sans doute le surkiffer on va revenir à notre test bien sûr de ce Huawei Mate 20 Pro qui est absolument sublime franchement au niveau design il m'a juste impressionné alors ce test va se faire en plusieurs parties, on va commencer par le design qui n'est pas forcément super original selon certains mais moi je le trouve absolument sublime extrêmement bien fini, il a des qualités, pas mal de qualités franchement mais il a aussi quelques défauts, c'est des défauts comme moi personnellement me dérangent un peu mais je vais vous expliquer ça bien sûr petit à petit au cours de cette vidéo commençons par son design, je pense que c'est le plus important comme vous le voyez moi j'ai le bleu Twilight, je trouve que c'est la plus belle couleur qu'on a sur ce smartphone avec un tout petit bouton rouge à droite à l'avant bien sûr vous avez le Face ID avec 30 000 points qui se projettent sur votre visage on a un montant très très petit, voilà franchement très petit il n'est toujours pas égal à celui de l'iPhone mais on a déjà quelque chose des bords beaucoup plus fines l'écran il est en OLED, 6,4 pouces, Full HD+, la qualité elle est très très bonne les couleurs sont excellents je ne parle pas de l'histoire du Glue Gate, vous l'avez compris mais je juge l'écran tel qu'il est, franchement la définition elle est au top il est très 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 lumineux donc franchement l'expérience avec elle est au top ceci dit par exemple sur Samsung vous avez le Samsung Edge alors par un geste vous allez récupérer par exemple vos contacts, vos meilleures musiques etc et je trouve que sur ce Huawei malheureusement ce n'est pas utilisé donc c'est à dire on l'a juste uniquement pour le design donc je ne vois pas trop l'intérêt, pourquoi l'avoir mis si il n'est pas forcément bien exploité sachant que même Samsung ne l'exploite pas forcément super bien parce qu'on se rend compte avec le temps que ça ne sert pas forcément à grand chose mis à part à rendre le smartphone un peu plus fragile mais ça ne me gêne pas parce que perso je trouve que la prise en main elle est encore meilleure et ça rend vraiment l'expérience utilisateur franchement vraiment au top alors bien sûr pour accompagner cette bonne machine Huawei a misé tout sur le processeur alors le iSilicon Kirin 980 gravé sur 7 nanomètres vous l'avez bien entendu parce que c'était Huawei qui a présenté le premier processeur du marché gravé sur 7 nanomètres ça veut dire que vous avez un gain de puissance vraiment énorme avec une chauffe vraiment vraiment amoindrie donc c'est à dire vous avez beaucoup moins de chauffe beaucoup plus de puissance alors et bien sûr moins il y a de gravure moins il est énergivore vous l'avez compris donc ça veut dire le processeur bouffe beaucoup moins d'énergie mais propose une expérience d'utilisation extrêmement poussée par rapport à celui de l'année dernière c'était le 970 qui était gravé sur 10 nanomètres si je ne me trompe pas donc au delà de ça vous avez 6Go de RAM et 128Go de mémoire de stockage pour la version que je possède actuellement et je vais vous dire honnêtement mis à part l'iPhone qui m'a absolument bluffé mais genre vraiment impressionné la puce A12 de chez Apple reste pour moi indétrônable mais ce Huawei il est absolument bluffant en toute honnêteté on sent que c'est la première fois que je reconnais que Huawei a su et vraiment su rattraper Qualcomm en termes de soc globalement enfin généralement si vous vous rappelez même sur les benchmarks chose que je m'en fous littéralement moi ce qui m'intéresse le plus c'est l'utilisation c'est l'expérience utilisateur et derrière ce processeur fait extrêmement bien son travail vous avez un coeur qui est dédié directement à l'intelligence artificielle donc disons c'est une intelligence artificielle faible c'est du machine learning ça va apprendre de votre utilisation petit à petit avec le temps et avec le temps voilà vous avez compris ça va apprendre un peu quelles applications fermer ça peut vous aider aussi dans l'appareil photo dans la vidéo on va en parler bien sûr tout à l'heure parce que c'est quelque chose de plutôt impressionnant mais mis à part ça l'expérience en elle même le smartphone est fluide constamment je n'ai pas vu de différence avec celui de l'iPhone mis à part la grosse différence ça va jouer un peu sur le soft là où Apple a une meilleure maîtrise encore une fois par rapport à Android et il y a toujours quelques bugs il y a toujours quelques lacs qui gâchent un peu l'expérience on peut le dire mais sans plus franchement pour le prix du smartphone vous allez voir que c'est vraiment une belle belle alors avant de parler de la photo on va parler un peu des façons de déverrouillage du smartphone parce que croyez moi Huawei ils ont donné le choix alors vous avez le Face ID qui envoie 30 000 points sur votre visage c'est exactement le même procédé que chez Apple ceci dit la seule différence on est encore sur Android malheureusement ce n'est pas toujours assez sécurisé pour par exemple le paiement comme chez Apple je ne sais pas Apple paye tu as juste à déverrouiller ton smartphone avec ton visage avec le Face ID et tu payes tout simplement alors que là non il faut toujours le mode classique ce qui est un peu dommage donc vous pouvez soit l'utiliser directement pour les applications ou tout simplement pour déverrouiller votre smartphone voilà donc il est un infrarouge vous avez le même moule que chez Apple donc c'est exactement pareil voilà franchement c'est exactement pareil et ça marche super bien et en termes de vitesse je le trouve un poil plus rapide que celui d'Apple et pourtant il y a exactement le même nombre de points qu'on trouve chez Apple voilà vous avez compris en plus de ça quand vous avez un écran OLED et bien vous avez le capteur d'empreintes digitales sous l'écran bien sûr ce n'est pas le premier à faire ça vous avez déjà le Vivonext S que je vous ai déjà présenté à la chaîne qui a proposé ce lecteur d'empreintes digitales sous l'écran mais disons que c'était vraiment le premier smartphone ou l'un des premiers smartphones sous Android proposé en Europe le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran pour le grand public vous avez aussi le OnePlus 6T si je ne me trompe pas qui fait exactement pareil aussi qui est extrêmement rapide pareil que celui-là je n'ai pas testé encore OnePlus 6T l'enregistrement il est très long et chiant voilà mais une fois que c'est fait que vous ayez les doigts sales mouillés peu importe ça marche à la perfection je n'ai pas eu de soucis bon bien sûr après il faut bien centrer votre doigt mais sinon c'est rapide et très efficace donc c'est un excellent point c'est un excellent choix de la part de Huawei de l'avoir intégré en même temps du Face ID il est temps maintenant de parler de l'appareil photo parce que ça reste quand même un point très important et Huawei là ils ont mis le paquet dessus vous avez un triple capteur photo alors le capteur principal c'est un capteur de 40 millions de pixels on reparlera de ces 40 millions de pixels parce que j'ai pas mal de trucs à dire dessus vous avez le second capteur alors qu'il y a un zoom x 3 qui est un équivalent de 80 mm et vous avez le troisième qui est un grand angle le combo est excellent si vous êtes quelqu'un de créatif que vous adorez ça et bien vous savez que là vous allez partir en photo en randonnée où vous voulez avec un triple module photo complètement différent donc après si on analyse les capteurs un par un en toute honnêteté il y a eu pas mal de taf sur le soft on le voit mais ils sont toujours pas au point franchement toujours pas au point on a testé j'ai testé en tout cas personnellement le capteur principal qui m'intéresse le plus c'est le capteur à 40 millions de pixels et en toute honnêteté les photos sont pas forcément exploitables en 40 millions de pixels si vous basculez en 10 millions de pixels et bien là bizarrement la photo elle a un meilleur piqué alors que si vous basculez par exemple sur le 40 millions de pixels normalement en toute logique vous devrez avoir une photo en 8K malheureusement elle est inexploitable vous avez énormément de bruit donc je vois pas trop l'intérêt de mettre 40 millions de pixels sur un petit capteur ça explique quelque chose donc il y a une nouvelle mise à jour qui est tombée dessus et maintenant on a plus de zoom x5 proposé directement vous avez soit le zoom normal soit le zoom x3 qui est directement un capteur dédié soit vous faites un zoom numérique manuellement donc ça c'est pas bête alors qu'avant ils proposaient le zoom x5 alors qu'on savait très bien que c'était un zoom numérique on a fait le test et franchement les photos sont pas exploitables et même le second capteur donc le téléobjectif entre guillemets de 80 mm bah celui là n'est pas ouf non plus franchement il n'est pas ouf non plus donc il y a beaucoup de flou il manque de contraste les couleurs entre un capteur et un autre sont complètement différentes ça je trouve ça vachement dommage il y a vraiment énormément de travail à Huawei pour vraiment atteindre l'excellence on peut le voir par exemple avec les pixels avec un seul capteur il vous fait un truc incroyable juste un truc de fou alors que là on a trois capteurs mais malheureusement ils sont un peu mal gérés selon moi chaque capteur a une colorimétrie différente on peut dire que c'est la lumière ou pas parce que ça dépend certains m'ont dit que c'est à cause de la lumière moi je pense que c'est surtout une question de traitement de couleur parce qu'on prend le cas de l'iPhone et bah si vous prenez une photo avec le téléobjectif ou avec le capteur normal et bah vous aurez exactement le même rendu exactement les mêmes couleurs et ça malheureusement c'est un défaut qu'on trouve uniquement chez Android on passe du capteur principal par exemple sur le Samsung entre le capteur principal et le téléobjectif et bah les couleurs sont complètement différentes et ça c'est vachement dommage j'espère que Huawei va vraiment régler ce souci parce que malheureusement moi ça me dérange entre une photo plus contrastée une photo moins contrastée je trouve ça dommage alors qu'on est exactement le même appareil bon mis à part ça la qualité photo qu'est-ce que ça donne bah écoutez moi où je trouve le réel intérêt c'est que les photos sont belles sur le smartphone elles sont jolies donc pour quelqu'un qui n'est pas professionnel de la photo vous allez sans doute adorer ce smartphone il est juste époustouflant pour les personnes qui sont créatifs vous allez encore surkiffer la plage dynamique est super bien gérée par ce smartphone parce que vous avez l'intelligence artificielle qui vient faire un petit traitement derrière et franchement moi j'adore niveau couleur etc c'est pas mal surtout sur le capteur principal en 10 millions de pixels alors si dans son premier point fort et c'est là où il met une claque monumentale à la concurrence les embarques Google parce qu'ils ont mis exactement le même procédé voilà en photo et bah c'est les photos de nocturne là qu'est-ce que vous allez faire bah vous basculez de photos normales à photos de nocturne et qu'est-ce qui va se passer bah vous allez avoir un ton de pose un peu plus long donc disons jusqu'à entre 4 et 6 secondes tout en gardant l'image la plus stable possible et ça je vous avoue que c'était impressionnant après si on zoome sur cette image et bah le rendu est dégueulasse alors vu sur le smartphone c'est sublime c'est beau c'est très agréable à l'oeil mais sur un PC pour un pro je ne pense pas que vous allez vraiment trouver ça oufissime mais encore une fois je le dis je le répète le résultat est là et c'est l'un des meilleurs photophones de nuit en tout cas grâce à ce mode nocturne Huawei a largement révolutionné le marché bon en photo comme j'ai dit tout à l'heure il est pas mal mais en vidéo il est moins bien là où ça m'a vachement impressionné c'est la puissance de ce processeur parce que vous avez pas mal de modes qui sont proposés dessus par exemple vous avez un mode qui vous permet de détacher le sujet directement de l'arrière plan soit vous le mettez en flou soit vous le mettez en noir et blanc celui du noir et blanc est ouf ouf dingue c'est un truc de malade ça marche à la perfection il arrive vraiment à détourer le sujet directement de l'arrière plan voilà donc vous avez tout l'arrière plan qui est noir noir et blanc voilà et vous avez le sujet principal qui est en couleur ça j'ai adoré mais ce qui m'a vachement impressionné c'est le temps d'exécution vous avez pas de ralenti vous avez pas de bug ça le fait vraiment en temps réel et ça c'est pour ça que je vous dis ce Kirin il est bluffant il est bluffant il est vachement bluffant et j'espère qu'il sera bien exploité avec les mises à jour parce que il y a vraiment de quoi faire franchement il y a vraiment de quoi faire pour vous dire après l'effet bokeh l'effet portrait entre guillemets en vidéo je trouve pas ça dingue parce que vous pouvez voir déjà le dédourage dans le visage vous avez toujours des branches qui bougent et c'est pas très stylé franchement c'est pas très stylé je trouve que le fond noir et blanc est beaucoup plus stylé en tout cas selon moi mais en vidéo il y a vraiment une nette amélioration par rapport aux anciennes versions en termes de stabilisation mais vous avez qu'une stabilisation numérique sur le capteur principal si vous souhaitez une stabilisation optique et bien vous devez basculer sur le zoom x3 mais personne ne va utiliser le zoom x3 parce que la qualité est déjà moins bonne et déjà même avec le capteur principal je trouve que la qualité vidéo est vraiment ça fait trop artificiel on sent que c'est accentué il y a un effet rajouté vous voyez ce que je veux dire donc voilà vous sentez ce contraste en plus vous sentez que Huawei essaye de donner un peu plus de piqué et je trouve que le résultat n'est pas là par rapport à un iPhone X par exemple un iPhone X S Max encore une fois bah le résultat n'est pas là il n'est vraiment pas au rendez-vous l'iPhone reste pour moi encore une fois le champion et sans oublier vous n'avez toujours pas de 4K 60 images par seconde sur ce Huawei Mate 20 Pro ce que je trouve personnellement vachement dommage bon avant de finir maintenant on va parler un peu de l'audio donc on écoute filaire je vous avoue que j'étais agréablement surpris parce que je trouve que Huawei ont utilisé un bon DAC je n'ai pas sa référence exacte mais le DAC utilisé dessus est très bon donc l'utilisation filaire est bonne elle est très très bonne même mais à part ça qu'est-ce que ça donne en expérience directement avec les haut-parleurs bah vous avez un haut-parleur stéréo primo il n'est pas puissant 2U il n'y a pas de basse pas du tout et ce qui est encore plus dommage c'est qu'il est caché derrière l'USB type C bon encore une fois pour les personnes qui se posent la question si vous mettez le smartphone à charger il n'y a pas de soucis c'est à dire que vous entendez le son de la même façon que comme si vous n'avez pas mis de chargeur voilà vous avez compris mais mis à part ça je trouve que le son est faible par rapport à un iPhone par rapport à un Pixel par rapport à un Galaxy c'est beaucoup trop faible et ça manque énormément de basse et je trouve ça vachement dommage parce que l'expérience sonore sur un smartphone haut de gamme maintenant c'est devenu très très important et je trouve que le Huawei rate complètement le coche dessus le son n'est pas mauvais loin de là mais il est moins faible enfin il est plus faible que la concurrence et encore une fois il manque complètement de basse donc si vous êtes vraiment vraiment c'est pour vous c'est l'élément c'est super important d'avoir un son stéréo puissant et clair et propre avec une bonne basse le Huawei Mate 20 Pro ne sera pas votre smartphone préféré pour ça ou en tout cas personnellement je ne vous le recommanderais pas pour ça alors niveau OS sachez que le smartphone tourne sur Android 9 et sur Emotion UI 9 voilà donc la dernière version de chez Huawei alors la surcouche j'ai toujours dit et je le redis encore une fois pour l'instant elle manque encore de taf pour moi elle manque encore de taf vous avez les gestes qui sont super bien foutus par contre ça j'ai bien aimé et le processeur aide énormément vous n'avez pas beaucoup de ralentissement voilà comparé à OnePlus comparé aux autres smartphones qui ont quand même des processeurs ultra puissants mais c'est là où j'ai été vachement impressionné franchement le feed est pas mal bien géré par exemple le multitâche pareil ça nous rappelle un peu les produits Apple voilà on va se le dire honnêtement mais je trouve que c'est très agréable à utiliser franchement la surcouche reste quand même cohérente en utilisation voilà ce n'est pas encore une fois une utilisation comparable à celle de l'iPhone X ou l'iPhone XS que j'ai en ce moment l'iPhone XS Max plutôt parce que les gestes dessus c'est vraiment sublime l'utilisation est parfaite là on ne l'a pas encore atteint mais on s'y rapproche on s'y rapproche de plus en plus et je trouve que Huawei pourra encore une fois taper super fort avec les futures mises à jour encore une fois j'aime bien l'idée de Huawei de s'ouvrir un peu plus de proposer les gestes de proposer ou pas le tiroir d'application c'est selon vos goûts selon vos choix les icônes je trouve que ça fait un peu trop vieux ça n'a pas trop évolué selon moi c'est le côté négatif un peu que je donne à cette surcouche mais mis à part ça moi j'ai été vachement impressionné par sa simplicité par sa fluidité par sa rapidité d'exécution en temps de charge ou pour l'ouverture des applications c'est toujours pas un iPhone selon moi c'est ce qui se rapproche le plus alors pour finir on va parler de l'autonomie excellent excellent monstrueux c'est le smartphone le plus enduré que j'ai eu à tester cette année c'est à dire il fait pratiquement pratiquement aussi bien quasiment aussi bien que le Vivo Next S que j'ai testé cette année donc là on est sur une très 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 belle prouesse sachez que vous avez un chargeur qui est fourni avec qui vous permet de le recharger en une heure franchement c'est juste impressionnant je vous le dis pour moi c'est peut-être l'un des points forts les plus impressionnants de ce smartphone bien sûr vous l'avez sans doute vu parce que tout le monde en parlait partout vous pouvez le charger par induction mais vous pouvez aussi charger votre iPhone avec ça veut dire si vous les mettez dos à dos et bien votre Huawei Mate 20 Pro va charger votre iPhone et ça je pense que ça met une claque à toute la concurrence parce que c'est vachement une bonne idée après on va pas charger un iPhone avec mais dans l'idée si vous avez par exemple des écouteurs qui chargent son fil c'est super sympa vous avez juste à les mettre au-dessus voilà tout simplement et ça va les charger en même temps c'est pas cool ça franchement Huawei là ils ont misé très très fort et j'ai été vachement bluffé par ça parce que même si ça sert pas forcément à grand chose mais disons que pour ceux qui ont des écouteurs qui chargent son fil on sait jamais la techno avance très très vite c'est quelque chose qu'on aura sans doute besoin les années à venir donc franchement Huawei merci de l'avoir implémenté parce que je suis sûr et certain que les autres constructeurs pourront faire pareil et parce que je trouve ça excellent bon les amis on a fini cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu dites moi est-ce que vous vous avez trouvé ce test plutôt cool voilà est-ce qu'il vous a plu ou pas sans doute vous allez me le faire savoir dans l'espace commentaire je compte ce roux partagez, likez et abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez adios on se dit à très vite